Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hervé et je suis super heureux de pouvoir partager avec vous mon parcours. De ma vie d'avant à ma vie aujourd'hui avec Dieu, qui m'a offerte gratuitement et sans condition. J'ai grandi dans une famille de tradition catholique, mais sans pratique de la foi. Dieu m'a béni dès ma naissance en m'enfant de merveilleuse famille. Je tiens d'ailleurs à remercier mes parents, et notamment ma mère, pour tout ce qu'ils ont fait pour ma famille, pour ma soeur et moi, pour tout l'amour qu'ils ont su nous témoigner, malgré les épreuves. J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans. De manière générale, j'ai eu une enfance très heureuse, et je n'ai jamais manqué de rien. Jusqu'à il y a peu, ma vie a ressemblé à celle de beaucoup d'autres jeunes hommes. A 18 ans, je suis parti faire mes études dans une autre ville, et réprimant l'indépendance. J'ai alors découvert l'univers de la fac, et celui de la fête. Au fur et à mesure de mes 5 années d'études, je suis devenu un vrai fêtard. J'adorais tout ce qui était lié. Alcool, drogue, folie, filles, etc. J'adorais ça. Je me sentais très vivant, mais très heureux. En 2015, je suis arrivé dans la région pour le travail. Toujours autant attaché à combler mes besoins d'amitié, de folie, d'excitation, l'univers de la fête me comblait, et je ne voyais aucune raison de le remettre en question. Puis Dieu a commencé son intervention dans ma vie, en me faisant rencontrer une de ses fabuleuses filles, Maëlys. Ma chérie, j'en profite pour ton merci, pour ton témoignage, d'avoir été si exceptionnel dans ton attitude vis-à-vis de moi, lors de mes premiers pas vers Dieu. Dans les premiers mois suivant notre rencontre, Maëlle est un témoin formidable de Christ, en répondant de manière simple et affirmée à mes questions concernant sa relation avec Dieu et son œuvre dans sa vie. Je ne comprenais pas cette relation. Je ne comprenais pas comment elle pouvait être si persuadée d'être en relation avec quelqu'un qui, à mes yeux, n'existait même pas. Je respectais, mais c'était beaucoup trop loin de mon univers, de mon éducation, de ma vie, qui imaginait qu'il existait un tel Dieu et qu'en plus, on pouvait communiquer avec lui si on n'était même pas envisageable. Le fait est que j'étais très heureux dans ma vie, vraiment. J'avais plein de potes, une famille avec qui je m'entendais très bien, un travail, de l'argent. Que demander de plus ? Qu'est-ce que Dieu pouvait, s'il existait, m'apporter de plus dans ma vie ? Après plusieurs mois de discussions et une envie de rapprochement avec Maï, j'ai commencé à m'intéresser à ce Dieu qui semblait lui offrir une vie non seulement pleine de joie, mais aussi tellement équilibrée et tellement saine. Je me suis acheté ma Bible et ai commencé à fréquenter son groupe de maison ainsi que l'église. C'était une curiosité intéressée, mais bon, parfois, ça commence comme ça. Finalement, après environ six mois d'amitié grandissante, Maï et moi nous sommes mis en couple. Je commençais à comprendre la beauté et la pertinence d'enseignement de la Bible. Mais une question se posait. Voulez-je vivre une vie de foi pour Maï ou pour moi ? Je me rappellerais toujours, toujours. J'étais chez moi, assis à mon bureau. Je lisais ma Bible quand j'ai ressenti une envie de prier. Je me suis alors mis à prier. Puis j'ai commencé à sentir quelque chose monter en moi, une sensation qui m'envahissait tout le corps. J'ai commencé à prier plus fort avec un sourire jusqu'aux oreilles. J'ai commencé à lever les bras et j'ai senti deux bras en train de m'enlasser, comme lorsqu'un père retrouve son enfant après des mois, des années de séparation. C'était tellement intense à vivre. Je n'en revenais pas, mais j'avais compris ce qui venait de se passer. J'avais compris que Dieu venait de se présenter à moi. J'étais bouleversé, j'étais tellement heureux. Suite à cette rencontre, aussi réelle pour moi qu'incompréhensible pour quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu, j'ai fermement décidé de l'accepter dans ma vie et de vivre ma foi pour moi avec ce Dieu qui était dorénavant bien réel, bien vivant. Cette décision fut la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Elle allait marquer dans ma vie un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Avant, je ne me posais pas vraiment de questions sur ce que je faisais, ni pourquoi je le faisais. Je ne me demandais même pas si telle ou telle relation, façon de penser, façon d'agir, pouvait faire du mal aux personnes directement concernées, aux autres ou bien à moi-même. Je vivais les choses les unes après les autres et du moment où je me sentais heureux, tout allait bien. À partir du moment où j'ai commencé mon cheminement vers Dieu, il m'a fait me poser toutes ces questions et m'a donné les réponses, soit directement à travers mes pensées, soit à travers nos discussions avec Maé. En respectant mon temps, mes limites, mes craintes, mes doutes, Dieu m'a progressivement fait prendre conscience à quel point mon bonheur ressentit jusqu'alors reposait sur des choses non seulement très temporaires, mais vides de sens et parfois malsaines. En ayant choisi Dieu, en l'ayant accepté dans ma vie et en m'étant rendu disponible à ce qu'il avait à me dire, il a pu me faire prendre conscience de la nécessité de rompre franchement avec mon mode de vie passé. Me concernant, j'avais besoin de cette rupture, nette, afin que je puisse avancer dans ma nouvelle vie avec Dieu sans jamais avoir à regarder en arrière ou être rattrapé par des relations de mon passé. Encore fallait-il que j'ai le courage de le faire. Un jour, Dieu m'a donné le courage de prendre mon téléphone et de passer les appels qui devaient être passés. À chaque fois que je raccrochais, c'était un fardeau qui tombait, un pas de plus vers ma nouvelle vie. Je ressentais une telle sensation de liberté, de légèreté. Aujourd'hui, je vis une vie de bénédiction de la part de Dieu. Je vis exactement ce que notre pasteur Léo m'a un jour expliqué. Choisir de vivre ma vie quotidiennement avec Dieu, c'est choisir de me placer sous son robinet de bénédiction, c'est lui permettre de me mettre ses plans pour moi à exécution. Cela ne signifie pas que ma vie va dorénavant être toute rose et sans encombre. Par sa parole vivante, la Bible, Dieu m'a enseigné qu'en rejetant Christ, les hommes ont rejeté Dieu. Dieu ne réunit donc pas cette terre. Je sais qu'il reviendra, mais d'ici là, nous devons subir les conséquences des choix des hommes ainsi que nos propres choix qui, tous deux effectués sans le Saint-Esprit, nous conduisent régulièrement vers la souffrance et l'injustice et tendent à nous éloigner du bonheur que Dieu aimerait tant nous offrir. Mais à présent, je sais que je peux remettre tout manque, toute difficulté, toute souffrance entre les mains de mon Père Céleste. Il me guide, me soutient, m'accompagne, me réconforte par son amour qu'aucun homme ne peut comprendre. Je prie tous les jours pour qu'il me remplisse de son Saint-Esprit et qu'il m'aide à ressentir sa présence. Paul dit dans l'Épitre romain, chapitre 8, verset 29, car ceux qu'il a connu d'avance, ils ont aussi prédestiné à être conformes à l'image de son Fils. Aujourd'hui, j'en suis encore très loin. Je suis plein de jugement, j'ai de l'orgueil, je suis centré sur mes besoins, je garde pour moi plutôt que donner, je suis fainéant, je suis impatient notamment avec mes clients et ma famille. Je rends encore trop le mal pour le mal et j'en passe. Je ne suis pas en train de me dénigrer. J'accepte simplement mes limites, mes fautes et mes faiblesses et le fait que je ne parvienne pas ou que très peu à devenir meilleur grâce à mes propres forces. Je comprends d'une manière logique que j'ai absolument besoin de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour tendre tous les jours un peu plus vers une ressemblance à Jésus-Christ, ce qui va bien plus loin que la définition humaine d'être un bon gars. Je prie donc pour que Dieu m'aide à ressembler chaque jour davantage à son Fils Jésus-Christ, pas seulement pour mon bonheur mais aussi pour le bien de ceux qui m'entourent. Je prie pour qu'il m'aide à porter les fruits de ma relation avec lui, qu'il m'aide à me départir de mon éco-centrisme pour mieux me comporter vis-à-vis de ma famille, pour être plus patient et tolérant vis-à-vis de mes clients, aider davantage mes collègues, être d'une bien meilleure écoute avec ma chérie, prendre davantage soin de mes amis et être amour même envers ceux avec qui il peut être difficile de l'être. La foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. C'est un fait et je le vis tous les jours. Mais très régulièrement, je vois que Dieu agit. Et quand je ne vois rien, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. c'est que mes yeux ne sont pas capables de voir ou que je ne me rends pas disponible pour le voir. Si mes yeux étaient davantage disposés à avoir la toute-puissance de Dieu, je verrais tous les jours à quel point Dieu agit, à quel point Dieu est présent, à quel point Dieu est vivant. Ma nouvelle vie est un fait de Dieu, bien palpable, bien visible. Dieu a des plans de bonheur pour nous. Il m'a offert cette intense, magnifique et profonde relation avec ma maille. Il m'a offert des amitiés profondes, saines, des personnes avec qui nous nous tirons vers le haut. Certains sont devenus de véritables personnes ressources. Je n'avais jamais été aussi bien entouré. Aujourd'hui, je veux passer l'alliance avec Dieu par les eaux du baptême car je crois fermement, comme Léo l'a dit, que Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La première fois que j'ai rencontré Hervé, c'est ici. J'ai le rencontre, 10 secondes plus tard, il était en train de témoigner de ce qu'il vivait avec Dieu. Je pense qu'il m'a dit « Bonjour, je m'appelle Hervé et voilà ce que j'ai vécu avec le Seigneur. » On a commencé à étudier la Bible ensemble. J'ai appris que plusieurs personnes y sont passées dans son cheminement. Mais je pense que dès la première rencontre qu'on a fait ensemble et qu'on a commencé à étudier la Bible, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. Qu'est-ce que j'ai m'aider à partager tout ce qu'on a vécu avec lui et ensuite avec Maé. Tous les trois, en étudiant la Bible, sentir l'esprit, sentir ce que vous avez vu qu'ils sont. Que pour ça, je continue à être pasteur. Et vraiment, j'aimerais prier pour Hervé. Père, voilà Hervé. Voici sa deuxième naissance qu'il est déjà bien entamée. Je t'ai pris pour lui, pour ses sensibilités qu'il a, pour cette rencontre qu'il vit jour après jour avec toi. Je t'ai demandé de pouvoir le bénir, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir le guider dans tout ce qu'il va entreprendre dans sa vie. et maintenant Seigneur, je le baptise en nom du Père, du Fils, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage